Le valet de la mort, celui qu'on appelle l'ancou. Ma famille l'a souvent rencontré. Moi j'ai toujours l'impression de sentir son souffle dans mon cou. Mais attendez que je vous raconte. Tout ça, ça a commencé quand le père s'est retrouvé la poitrine écrasée entre fer et pierre d'un coup qui fit de bien de moi. Ah, j'étais tout gamin, mais je m'en rappelle comme si ça s'était passé hier. La chose est arrivée ici, à Le Cronon, où je suis homme à tout faire chez les guillermis. Alors qu'en ce temps-là, nous les parentoènes étions riches de la réputation d'un père reconnu le meilleur maréchal ferrant du pays et d'alentour. Et lui mort, aucun d'entre nous n'a voulu reprendre la forge, faute de vouloir suer au feu, mais surtout de pouvoir payer les dettes que le père cachait et qu'il eut grintait à longueur d'année comme des puces sous le poil. Et à ce sujet, notre mère nous a raconté plus tard qu'il avait espéré jusqu'au bout le retour de notre oncle Pierre, son frère, parti aux Amériques avec l'argent qu'il lui avait prêté et qui lui fit toujours défaut. Ah, ce Pierre-là, il fait les biens qu'il allait revenir lui rembourser au centuple. Mais il ne semblait pas pressé de revoir Le Cronon à ses forêts. Depuis, mes frères se sont faits marins à l'Orient. Et l'air de l'abbé leur est moins mauvaisement cuisant que celui de la forme. Et moi, moi Yvon, avant de me fixer chez les Guernic, j'étais chez les Le Guenec, chez les Legault. Mais quand je repense à l'accident du père, j'en vois ce qui s'est passé juste avant. Ce matin-là, un charoyeur de Plogonec était venu pour le ferrage à neuf de son cheval. Un petit bonhomme, roux, cuit de soleil, on aurait dit une carotte habillée. Je ne me rappelle plus de son nom, mais je me souviens bien de son cheval. Une grande bête, tout en muscles, bruyant à chaque fois qu'un temps se posait sur son visite. Et quand mon père a vu arriver pareil animal, il n'a pas pris sa figure contente. Mais il faut bien faire de l'argent. Et puis aussi, si on venait à lui plutôt que d'aller à d'autres, c'est parce qu'il savait calmer ce genre d'animal avec des petits mobs à lui, des petits bruits que sa langue forgeait contre l'enclume de son palais. Un secret à ce qu'on disait. Donc le père finit par calmer l'animal de cette façon. Et puis il en avait même fini avec trois pattes. Quand tout à coup, on le vit, relever la tête. Et regarder vers l'entrée de la cour, où il n'y avait personne. Puis il a jeté un vaillant « Bonjour Pierre ! » Et puis il s'est frotté les mains sur le côté de pantalon, comme il le faisait à chaque fois pour les rendre moins sales, quand il y avait une visite importante. Puis il s'est redressé toute sa hauteur. Et il s'est mis à parler de lui qui ne sortait jamais plus de trois mots à la minute. « Ah Pierre, t'es revenu ! C'est bien ! Attends, je termine ! Je termine ça, je suis à toi ! » Il a même appelé ma mère, qui était en train de laver le carrelage de la cuisine. « Rosic, Rosic ! Il est revenu ! » Le charroyard devait se dire que le maréchal Ferrand avait pris un coup de soleil sur la tête. Et moi je me disais « Le père est en train de faire pour la première fois de sa vie une fax ! » Mais la suite se déroula si vite qu'on aurait pu croire l'avoir rêvé. Le cheval, rendu à lui-même, avait recommencé à riper des fers. Et quand le père s'est penché sur le sable d'arrivée, il lui flanqua en pleine poitrine, l'écrasant contre le mur de la forge. Le père reste là, comme ça, suspendu à un moment, rendant lui sans plat la bouche, et puis il s'effondra mort. Ah, quel boulot de fourcher les javels, pour la batteuse, là ! Les javels d'avoine ! Quand je pense à toutes ces choses qui font la tristesse de notre famille, j'envoie aussi la fois d'après, qui s'est passée à peu près de la même façon. La mère, qui se tue à la tâche, pour nous élever tous les quatre, finit par attraper un mal dans le ventre, qui a obligé à rester couché. C'est d'ailleurs à ce moment-là que mes frères sont partis mousses, et que moi je me suis fixé chez les guillermiques. Alors les gens du voisinage, il est bien un petit moment. Dans la journée, je passais un moment avec ma mère, lui dire que le bon Dieu avait plus d'un tour dans son ciel, et qu'il a découvert le moment pour la guérir. Moi je gagnais un peu d'argent, je ramenais de l'argent à la maison pour me faire un peu avancer dans la vie, et surtout pour pouvoir payer toutes sortes de potions que le docteur donnait à ma mère, sans peut-être savoir laquelle était la bonne. Et un soir, alors que je m'étais couché sur le mâtel-là posé à côté de son lit, je l'ai entendu remuer vivement. « Mais bon, mais bon, allument ! T'entends pas qu'on a frappé ! » Je m'avais pas frappé, je vous l'assure, j'ai entendu, je dormais pas, mais comme je voulais pas qu'elle se fatigue plus, j'ai allumé la lumière, et j'ai pu ouvrir la porte. Évidemment, il n'y avait personne. Elle avait dû entendre quelques morceaux de bois tomber au grenier par la frontière. Je me suis retourné pour lui dire, quand je l'ai vu s'asseoir dans le lit, se repeigner les cheveux avec ses doigts, et suivre quelqu'un d'invisible qui a avancé dans la pièce. « Ah, François, c'est toi, intervenu. » « Intervenu. » François, votre aîné, qui était parti sur un long de l'anneur d'épices, pour lequel ma mère se faisait du mauvais sang depuis longtemps. « Intervenu, Nathan. » « Je veux pleuver pour toi. » « Je veux te faire à manger. » Puis là, elle s'est rallongée dans le lit, réglée par une forte vie. Je me suis affroché, je lui ai pris les mains. Elle a fermé les yeux. C'est comme ça qu'elle mord. « Ah, c'est Cluedo, Guillermic et moi, on chôme pas à fourcher ces javels d'avoine. » « Et ces poussières, ces poussières de balles d'avoine qui volent, qui vous saoulent d'idées noires, qui vous grattent et qui vous collent à la peau. » J'ai dit « Tire ma chemise, tellement ça me pique. » Mais si je suis triste aussi, c'est parce que je pense à Catherine. Catherine, à qui je demande de dire oui pour qu'on se mette ensemble. Pour qu'on ait des enfants, pour qu'on gagne rien que pour nous. C'est son père, vieux corny, qui veut pas. Il dit que j'en veux à ses écus. « Moi, je veux que c'est dans sa Catherine. J'ai pas besoin de son argent. » Il dit que je lui ai fait boire une tisane d'envoûtement. Qu'il faut que j'arrête. Qu'il m'a menacé des gendarmes. Il a dit qu'il allait me faire jeter en prison. La prison. Mais on enferme pas les gens pour cause de trop s'aimer. Et puis si on le met dans un cachot, il va l'entendre, sa Catherine. Elle va en réclamer un pour elle. Pour qu'on soit égaux dans le malheur. À nous, on est comme ça. Il y en a pas un qui est triste. On a que l'autre est gay. Et ça, ça nous vient de l'enfance. Déjà, je la défendais contre ceux qui voulaient la faire tomber. Et là, à sa façon, elle me défend. Contre son père. Mais rien que de penser à Catherine comme ça. J'ai envie de la voir. Avec ses beaux yeux. Sa bouche rouge en forme de cœur. Hein, Catherine ? Regardez là-bas, à côté du puits. Mais c'est Catherine ! Elle a mis ses habits du dimanche. Et sa coiffe. Catherine, ça y est. Elle a fait plier son vieux sanglier de cornique, c'est ça. Catherine, approche ! Viens le dire, viens ! Et là, j'ai senti un grand coup dans l'estomac. C'est Lido Géhermique qui... Bah là, voyons ! Tu vois que tu partes tout seul, maintenant ? Et comme je sais que ce jaloux la désire aussi, je le repousse violemment. Mais qui tire ma chevise ? Mais c'est la courroie qui m'emmène vers la grande roue de fer ! Arrêtez 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 ! Sous-titrage ST' 501